Musique Jules Nyanza Kiyana, c'est mon nom. Je suis chercheur, indépendant. Je suis écrivain congolais, dont trois livres qui sont reconnus par les gouvernements congolais avec l'identité nationale. J'ai écrit sur les rwandophones congolais. J'ai écrit sur la politique congolaise. La majorité et l'opposition. Quand je parle de la majorité et de l'opposition, je vois la mouka dans Katumbi et les autres. Et les camps aussi, Kabila qui était de l'autre côté. À l'époque. À l'époque. Alors, toujours sur le sujet politique, je me suis focalisé sur Moïse Katumbi. Les origines de Moïse Katumbi, j'ai essayé un peu de développer une litanie là-dessus. Le droit, ses droits, la congolité. J'ai essayé un peu de partager dans ce sens. C'est vrai, ce n'est pas ça les sujets. Vous dites que dans votre livre, vous êtes revenu sur les origines de Katumbi. Et selon vos recherches, vous avez trouvé qu'il est de quelle origine ? Vous savez... Ce n'est pas les sujets animaux. Tout à fait. D'accord. La congolité, c'est ça le socle même de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Alors, moi, j'ai essayé un peu de faire la littérature là-dessus. C'est l'année passée. Quand je parle de l'année passée, c'est l'année 2020. Quand il était à couteau tiré avec le régime Kabila. La congolité, le problème congolais, c'est que nous sommes plus de 400 tribus. Donc, 450 tribus. Je vais... S'il vous plaît, peut-être prochainement, ça sera un sujet. Un sujet, oui. Mais annuellement, parce que nous avons un autre sujet qu'on va développer. D'accord. Tu t'es basé sur les origines de Katumbi. Il est de quelle origine ? Concrètement, à Nemo. Ok. C'est dans vos recherches. Oui. À Nemo, Katumbi vient du royaume, de l'ancien royaume d'Ikatanga. Donc, c'est un congolais. C'est un congolais. Des pères et des mères. Non. C'est un congolais des mères. Des mères. C'est sa mère. Ok, d'accord. On s'est limite là. D'accord. Parle-nous de ton troisième livre, parce que ça sera... Maintenant, les... Ce qui fera, d'ailleurs, le sujet de notre débat aujourd'hui, c'est quoi le titre et pourquoi ? Les titres de mon livre, c'est l'absence de leadership. C'est l'absence de leadership au sein de la communauté et les génocides programmés contre le Nandé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ces livres, je les ai publiés, c'est en 2020. En 2020, c'est quand tout le monde, même le gouvernement et la communauté, même les députés, ne comprenaient même pas que réellement il y avait quelque chose qui s'est passé de grave. Parce qu'on minimisait ce qui s'est passé à Béni. Mais moi, je suis le premier qui a écrit. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez ? Oui, les révélations. C'est un génocide programmé. Alors, Béni, si on y va, Béni, le problème, le vocable ADF, c'est qu'on évoque, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, à Béni, on peut avoir des ADF ou on peut avoir les Nalu, c'est une longue histoire. Pourquoi ? Nous venons d'où pour que ces gens-là, d'abord ces vocables-là, ou l'allusion à ces gens-là, soit à Béni. La situation remonte où l'histoire nous renseigne que tout ce qui se passe à Béni, le vocable ADF ou Nalu, ce sont des Ougandais, mais sont venus de l'Ouganda. Pourquoi ils sont venus de l'Ouganda ? Et depuis quand ils sont chez nous, ça remonte de la prise du pouvoir par Mosevenu. Là, je l'ai suité en 1986, quand Mosevenu a fait un coup d'État, où il a conquis le pouvoir en Ouganda par les armes. Alors, les Nalu et les autres là, les Ougandais, c'était des résidus de l'armée, Mosevenu, Mosevenu, a chassé du pouvoir. Alors, ils se sont retrouvés comme les œufs de l'air se sont retrouvés chez nous ici, sur le sol congolais. Un élément capital, qui sont ces gens qui ont fui l'Ouganda, l'armée de la partie de l'armée ougandaise ? Moi, je suis Nandais, et je viens de cette partie. Là où tu es, jusqu'à présent. De l'autre côté, l'histoire renseigne. Parce que nous étions partis, nous les Nandais, du royaume de Kitara. Là, c'est en Ouganda ? Là, c'est en Ouganda. Nous sommes venus de quelque part. Donc, les Nandais de Beniboutembo viennent de l'Ouganda ? Tous les Nandais congolais, nous ne sommes pas venus de l'Ouganda, mais nous avons transité par l'Ouganda. C'est par l'immigration que vous connaissez, avec l'histoire, la chérèse du Sahara là-bas. Et nous sommes venus de là, jusqu'à transiter en Ouganda. Quand on prend le mot ira, s'englobent beaucoup de tribus congolaises. Alors, quand s'englobent tout ce monde-là, il y a les Hune, tout ce monde-là, nous sommes venus de quelque part. Même les Hutulés, nous sommes venus, c'était de Bantu, nous sommes venus de là. Tous, nous sommes venus de là. Par exemple, les Lubas, ils sont venus d'où ? Si vous avez un peu une idée. Avec le mouvement migratoire, quand nous sommes venus, nous sommes arrivés au niveau de... Aujourd'hui, le Nigeria, le Cameroun, qu'on appelle, c'est une des zones. Alors, il y avait de multiples directions. Les multiples directions, quand vous voyez même les manièmes, il y a des gens qui sont sortis du Cameroun. C'est l'histoire, les Nigériens. Alors, on est tous centrés par les Congos, pas de travers, plusieurs portes. Et les portes-là, donc les Lubas, les autres... Laissez-moi vous surprendre que non, non, même les Nyangas qui sont ici, il y a ceux-là qui sont au niveau du Gabon et au niveau même du Bas-Congo. Il y a les Bas-Congo, qu'on appelle les Bas-Congo. Ils sont en coïtence avec même les Nyangas qui sont allés. Je reviens aussi le sujet de ce qui s'est passé. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à Beny, qui t'y a béni ? Parce que jusqu'à là, même, je me rappelle à l'époque de Kabila, à l'époque de Gilliard-Balou, le gouverneur, l'actuel est aujourd'hui ministre de l'Industrie. Mais on avait du mal à identifier ce genre-là, qui t'y a béni. Mais jusqu'à présent, on nous parle de présumer toujours rebelle au gandais. Qui t'y a béni ? Vous le dites, vous êtes un fils de ce coin inotable. Qu'est-ce que l'opinion ? C'est que les Congolais ne connaissent pas qu'ils nous suivent, surtout même dans la diaspora. Ils se posent la question, depuis qu'on dit, on n'a jamais identifié, on n'a jamais si méprisé ce qui t'y a. C'est donc toi qui t'y a béni et c'est là vos recherches. J'ai évoqué que l'ADF qu'on nous présente de présumer, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je reviens dans l'histoire. L'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, oui, ils sont en épicette. Vous comprenez ? En centimes. Mais ce que tu as béni n'est pas nécessairement ADF. J'y vais. Alors, l'arrivée, je disais, je parlais de l'Ouganda, les combattants de l'autre gouvernement qui arrivent chez nous. Ils parlaient la même langue que nous. Les Kinandais. Les Kinandais. Vous comprenez un peu ça ? Oui. Alors, ils arrivent. Nous les avons intégrés. Ils se sont intégrés. On s'est mariés. Donc, ils ont pris nos filles. Ce sont les ADF qui se sont mariés avec vous. Les Nalu. Les Nalu. Parce qu'ils ont changé. Maintenant, il y avait des problèmes quand Mobutu, son pouvoir allait des mâles en pire. Alors, il y avait des leaders qui cherchaient aussi la conquête du pouvoir, le régional. Il y avait un leader en André qui s'appelait Enoch Mouving. Mouving, oui. Le grand frère de Mbou Senya Mouissi. Mbou Senya Mouissi. Il dit qu'il est meilleur aujourd'hui. D'accord. Alors, dans cette zone-là, parce que lui est ressortissant de cette zone. Les gens-là, nos amis-là, Nalu Ougandais, ils se sont intégrés correctement d'ailleurs. Alors, quand maintenant le Mouving ici, Enoch, cherchait son autonomie politique. Les leaderships. Les leaderships régionales. Ministres de la jeunesse et tout ça, tout ce qu'il était. Et il était un père. Alors, il cherchait maintenant à se taper son propre parti politique. Sa base est consolidée, sa base d'une manière ou d'une autre. Il s'est appuyé sur Sena. Il a fait des alliances. Il a fait des alliances parce qu'ils étaient là, ils ont intégré. C'est là où vous avez peut-être l'idée sur le Maïmaï Kassinien et tout ça. Voilà. C'est le microcosme des forces armées dans cette zone. ou des forces négatives contre la population. Non, non, contre. D'abord, dans l'État, c'est contre le gouvernement. Oui. Et il y a beaucoup de la politique qui a évolué là-bas. Jusqu'à Mouvingi Enoch était assassiné à bout de Mboda, son fief. C'était à 15 heures. À pleine journée. À pleine journée. Comme ça. Parti, c'était par la garde présidentielle de Mobutu. Quand on a trouvé que non, il y avait quelque chose de louche. Le Mbusa Niamoussi là était encore en africide. Son frère. Le Mbusa Niamoussi aujourd'hui. Oui. Le petit frère, le grand frère Enoch. Il l'avait envoyé pour les études. Alors, Mobutu lui-même, son pouvoir était en difficulté. Comment son pouvoir était en difficulté ? Alors, disons, la casserole au niveau de la région, de la sous-région de Gralac, est bouillonnée à tout moment. Là, c'est l'événement. L'avenir maintenant de la fédelle. Alors, tout le monde se cherche maintenant dans la zone. Accréant maintenant toutes ces rébellions, la plupart des jeunes, donc le Nandé, la FEC, a donné de l'argent à la fédelle. A aidé la fédelle. La fédelle de Mouzé, Kabila et les autres. A aidé et a donné ses enfants comme combattants. Comme Enoch n'était plus là, c'est lui qui maîtrisait cette politique de la région. Maintenant, le petit frère Lemboussagnamouissi et les autres sont venus. Alors, ils ont embrassé, ce qu'ils devraient embrasser. Mais, les Naloula, les Ougandais-là, sont restés. Parce que, déjà, le manœuvre devrait maintenant continuer et tout va bien. Et la région était déstabilisée jusqu'à arriver maintenant aux RCD. Elle, X et L, tout ça. Sangani, voilà, KML. Maintenant, Mboussagnamouissi a récupéré la zone. Parce que, ce peuple Nandé-là avait besoin des leaders. Voilà, qui est parti, qui leur parlait de la politique. Maintenant, on croyait, on a mis, on a mis un peu de, disons, la dose de confiance dans son frère. Parce qu'on avait la nostalgie des Nnamouissi. Maintenant, il y avait Mboussagnamouissi qui arrive. là, c'est tout le monde qui a vu Mboussagnamouissi comme quelqu'un de sauveur. Alors, un mot, parce qu'on n'avait pas assez d'héritage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vais l'annoncer, peut-être qu'on aura toujours, chaque fois, des émissions avec vous. Tout à fait. Déjà qu'on prenne ce qui se passe à Beni. Mais on doit parler de l'actualité. On a vu des régimes qui se succèdait au pays. Il y a eu Mboutu, il y a eu qui a été chassé par Moussa Kabila. Il y a son fils qui a récupéré Kabila. Et Kabila aussi remplace aujourd'hui par Tchishebdi. Les mêmes problèmes sont toujours là. L'insécurité est toujours anti-toujours à Beni. Mais il faut préciser c'est que je crois depuis 2014 que les massacres ont commencé des théories des gens à Beni. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la population doit comprendre et surtout les chefs de l'État, qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas de ce qui se passe à Beni ? Parce que vous devez l'aider aussi à taquelles. Je savais, vous m'avez posé la question qui tue à Beni ? C'est ça, c'est là. Je commençais par la fondation. Alors, les RCD arrivent, Mme Boussanya Moussi s'installe en appui avec l'armée officielle ougandaise. Mais l'armée ougandaise devrait chercher ses ennemis d'hier, devrait éliminer les ténors des Nalu. Est-ce que vous me comprenez ? Il ne restait que les petits soldats qui seraient cachés ou intégrés ou les enfants même des Nalu qui sont restés avec KML parce que l'armée ougandaise contrôlait ce mouvement-là dont Mboussanya Moussi a la tête. Donc, pour vous dire que c'est là où l'armée ougandaise qui avait fui lors de l'entrée de Mousséveni au pouvoir, les Nalu-là n'avaient plus d'influence. Et d'ailleurs, l'état de Mobutu, il y avait des commandos qui quittaient les camps de Louberizi au sud de Kivu et qui quittaient Roumangabo pour aller combattre dans les Rouenzori là-bas. Donc, ils étaient anéantis. Qui tu à Béni. Le massacre a commencé à 2014. C'était vers octobre ou quelque chose comme ça. Alors, il y avait des mouvements. À la RFI, Radio France internationale, un leader, Mboussanya Moussi, qui dit qu'il savait que cela devrait se passer une semaine avant. Mais aujourd'hui, il est à côté de Tshiseké dit... Attends, j'y arrive. Oui. J'y arrive. Une semaine avant, voyons un leader pour son peuple. Nous, les Nandés, on est peureux de ce qui tue. C'est ça, notre coutume. C'est ça, nous. Nous, on aime le business, mais on n'aime pas verser le sang. C'est dans nous l'essence humanitaire de nous, les Nandés. Alors, à cela, avec ce mouvement politico-militaire, quand le RCDKML a fait la liaison avec Kinshasa, je reviens sur Kabila et Mboussanya Moussi, les RCDGOMA, les MLC, mouvement de libération qui occupait presque une partie de la province orientale et l'Équateur et tout ça. Et RCDGOMA, GOMA, et Rouchourou, et partout là-bas. Mboussanya Moussi avec KML de l'autre côté, donc le Grand Nord. Kabila a su convaincre peut-être Mboussanya Moussi. Mboussanya Moussi, ils se sont coalisés, ils ont signé des accords avec Kabila. et KML a fait la première liaison avec Kinshasa, Kabila, et même partout ici, il y avait des rébellions. Vous êtes journaliste et je mets quiconque a défis. Le mariage entre KML et le gouvernement Kabila. Kabila, Kabila, Kabila fils, Kabkabangé, Kabila fils. Où est-ce qu'on avait remis les armes ? Que tout un mouvement comme KML est géré. Comme on voit par exemple de Kisangani à Ituri et à Ituri à Kanyabayonga. N'il part donc ravis les armes déposées comme on voit aujourd'hui certains groupes armés viennent déposer leurs armés au FRDC. Le premier avion de la République démocratique du Congo a quitté Kinshasa pour bénir. Et combien d'officiers du KML sont entrés dans l'armée ? À part peut-être le petit soldat. Mais là, on connaissait Kakolele. Bon, on peut à son âme mais il est mort avant-hier ou je ne sais pas. D'où est-ce qu'il était ? D'où est-ce qu'il est venu tous ces temps ? Il était général. Kakolele. Il y avait les... J'avais parti après. Oui, bon, ok, je mets ça en doute. Tous ces temps, vous voyez de l'intégration de... C'était à 2003. Aujourd'hui, nous parlons de 2021. Vous comprenez ? Il y avait des officiers Nyoro et les autres, tout ça. Les officiers, les re-officiers militaires du KML. Où sont-ils ? Ils sont dans quelle armée ? Ils sont à Kinshasa, ils sont en Équateur, ils sont où ? Voilà. Ils sont démobilisés. Ils ont démobilisés. Ça n'a pas été médiatistes. Mais c'était des non connus. Ils sont où ? C'est ça la question. L'armement, l'armement qui contrôlait de Kisangani, de Chopo, à Kanyabayonga, de Kanyabayonga, à Ituri. Ces armes-là sont où ? Ils sont réunis au gouvernement. Quand ? Où ? C'est ça le problème, si on peut comprendre. C'est pour cela que je te disais que la Dièf, les mots à Dièf, c'est l'arme qui cache la forêt. Dans mon livre ici, je me suis posé des questions. Si, réellement, on n'arrive pas à identifier sur une zone, peut-être là où il n'y a pas réellement la forêt, c'est de la savane, on n'arrive pas à identifier un ennemi de 2014 à 2021. On parle toujours de présumé. Mais, la monisqua des drones, dans la zone, le gouvernement a tous les moyens, dans la zone. Bon, on est arrivé même à déployer, disons, 11 ou 12 généraux, il y a 20 ans, qui ont érigé leur quartier général à Béni, une petite ville, comme peut-être la commune de Karissimi ou de Goma, au niveau de la ville de Goma. Vous comprenez ? Comment on n'arrive pas à identifier l'ennemi ? L'ennemi de la population, l'armée nous parle et que c'est une guerre asymétrique et que c'est difficile qu'il soit identifié quand même. D'accord. Si l'ennemi est dans la population, donc l'ennemi n'est pas nécessairement étranger ? Est-ce que ces adhérents existent encore pendant toutes ces années-là ? Donc vous ne m'avez pas compris ? Moi je comprends, mais il faut que la population comprenne qui va nous suivre. Il n'y a pas un Gief à Béni. Un musulman qui vole le port ? Et pourtant, ces Ougandais, on disait que c'était... Et le mode, si nous allons avec les Mali, moi je suis internationaliste de formation. J'ai mon master en relations internationales. Donc j'essaie un peu d'analyser ce qui se passe au Mali et partout là-bas. Le musulman, les adhérents, si j'étais des adhérents, ils devraient communiquer. Mais ils ne communiquent pas. Comme tout mouvement djihadiste... Partout là-bas, ils communiquent. Même s'ils font sauter même une petite voiture, ils disent que non, c'est nous, c'est Allah et tout ça, ils revendiquent. Pourquoi de 2014 jusqu'à 2021 ? Aucune revendication. Aucune revendication. je ne suis pas extrémiste de ma communauté nandée que j'aime bien et j'en suis fier, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche à partir de nos pauvres leaders. Mais monsieur J, nous retournerons avec presque une minute. D'accord, vous avez raison. Certainement, ça dépendra de votre disponibilité, je dois l'annoncer devant ceux qui nous suivent maintenant, qu'on aura des partis chaque fois des entretiens avec vous jusqu'à ce que vraiment la population, parce qu'il y a des révélations qui est la population ou bien les peuples congolais, tous ces gens-là ne savent pas. Alors, on a suivi il y a quelques jours, bien sûr, que moi, le président national, le président de l'ensemble national, lui, qui avait semblé pointer du doigt certains politiciens d'être derrière les groupes armés. Chers collègues, quittez les groupes armés à l'ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a raison ? Parce que quand on voit ces mêmes gens que vous semblez disoxyter, cette vraie cité, vous expliquez l'histoire un peu, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui sont soit dans le gouvernement aujourd'hui qu'on appelle d'Union sacrée, ce sont les mêmes jeunes qui sont aux côtés du président Félix, soit des amis, des alliés, et quand vous voyez tout ça, ça vous dit qu'on voit en tant que fils de cette province qui veut surtout avoir la paix. Le président de l'ensemble national peut ou ne pas avoir raison. Il n'a pas raison pourquoi ? Parce que il est à la tête d'une grande institution comme l'Assemblée nationale. Il représente le peuple congolais sur l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que lui fait à son niveau à part cette déclaration ? C'est ça. C'est là où il n'a pas raison. Du côté de nos élus, je les aime beaucoup, mais je pense qu'ils ne méritent pas la confiance de cette population. Et je le comprends aussi que c'est le système des élections à l'africaine. Parce que quand vous donnez un T-shirt, l'ignorance, c'est tout. Et nous, peut-être à notre niveau, nous, qui arrivons à comprendre cela, on est traités peut-être par tous les démons. Vous m'avez dit que tous ces gens-là, bon, lignos sacré, tout ça, ils ont participé au gouvernement. Et pourquoi ils sont à Kinshasa, ils se calment dans des bureaux climatisés ou à Goma et ailleurs et pendant que leur frère, leur base est en train d'être égorgée ? Mais je vous ai évoqué au moins les noms de deux leaders. Mboussa Niamou, qui savait que ça devrait se passer une semaine avant, mais ils n'avaient même pas dit un mot au Bachakoul. Quand je parle les Bachakoul, c'est dans ma langue, donc les anciens, les vieux du village. Non, non, il y a quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui est là pour le leadership, c'est quoi ? C'est la prêteur. On se donne pour le peuple que vous vous dites que non, vous, vous êtes leader. C'est ça mener. C'est ça diriger. Vous n'allez pas diriger les gens et que vous, vous n'êtes même pas capable de les dire, de les annoncer que non, non, il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Mais Gilles, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre là. Oui. Mboussa Niamou ici, comme vous le dites, on sait, c'est parmi les leaders du Nord de ce pays pour ne pas les limiter seulement à la province. Oui. Mais quand vous, vous en tant qu'intellectuel, vous suivez, vous voyez tout ça et on voit toute cette population de la partie qui les suit derrière parce qu'il a en tout cas suivi cet homme. Quand il parle, c'est tous les nandes presque qui se mettent à genoux. vous savez, la politique d'hier ou d'avant-hier n'est pas nécessairement celle d'aujourd'hui. Vous savez, quand on tue, on égorge votre femme à votre présence ou votre papa à votre présence ou votre fils à votre présence, c'est révoltant et les esprits de ces gens-là sont révoltés croyez-moi. Parce que tout ce que là, vous m'avez posé la question pour le président de l'Assemblée et les contenus de l'Assemblée non représentants. Aujourd'hui, le peuple nandé, c'est un peuple sans leader. Il n'y a pas de leader. Comment il y a les giliers, il y a les moussards et il y a plusieurs quand même. Ils sont expirés. Ils ne représentent la communauté quand même. Quelle communauté ? Moi, j'ai salué d'ailleurs le leadership de Mboussagnamou ici également. Ça, je ne peux pas l'avouer. On voit comment il est suivi. Ils représentent les cadavres. Ils sont leaders des cadavres de nos mamans, de nos fils, de nos grands-pères, de nos frères tués. Non. Je voulais en gérer la province du Nord, mais il s'est dit qu'ils connaissent. C'est ça, le problème. Mais franchement, nous allons venir prochainement. Je sais que maintenant, on aura un moment qu'on parle, qu'on évoque, parce qu'on doit parler d'état de siège normalement, depuis que toutes ces touristes-là, il y a, tu sais, ce qu'est dit le chef de l'État qui a décrété un état de siège pour les deux provinces, le Nord-Kivu et l'Ellitourie. Alors, c'est la lutte pour essayer un peu de mettre à toutes ces violences. Je pense bien que l'État de siège continue à produire un résultat. Ça dépend maintenant de tout un chaké de voir quel résultat qui est là. Nous allons revenir sur ce point de l'État. que les gens qui nous suivent, qui ont suivi et qui vont suivre notre émission comprennent qu'on aura la deuxième partie de notre entretien ou voir même la troisième, pourquoi pas la quatrième. On fera tout. Ça dépendra de votre disponibilité parce que vous avez une matière à nous donner et que c'est que les gens, c'est que les gens, les Congolais, la diaspora congolaise et tous ces Congolais-là doivent retenir et comprendre par rapport à la question des bénis. Merci en tout cas. si on aime dans une minute parce qu'on va en parler demain. Dans une minute, vous savez déjà quel état de siège est là pour introduire des gens comme demain on va développer. C'est quoi votre analyse ? Dans une minute, s'il vous plaît. OK. Comme c'est dans une minute, l'état des sièges était le bienvenu. C'était le bienvenu. C'était le bienvenu. Ce n'est plus le bienvenu alors. Non, non. C'est toujours le bienvenu. Pourquoi ? Là où ça cloche mal, l'état des sièges n'était pas préparé. les peuples qui ne s'attendaient pas n'étaient pas préparés. Non, non. Ce n'est pas les peuples qui s'y attendaient ou pas. Mais c'était le bienvenu. Mais sur le plan préparatif du côté gouvernement, la logistique, les hommes qui vont commander quoi, qui fera... C'est ça, la planification. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas correctement planifié. Donc, c'est déjà un échec. Mais je soutiens quel que soit l'échec, on apprend toujours des échecs. Et je suis contre ces députés-là qui disent que non, non, ça devrait cesser. D'accord. On en parle demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous avoir accordé cet entretien exclusive. Merci beaucoup. J'annonce à nos téléspectateurs, à nos internautes qui vont nous regarder et qui nous regardent à Paris Insta que nous vous présentons la deuxième partie de cet entretien pourquoi pas la troisième ou la quatrième on ira jusqu'à ce que vous nous disiez que vous avez compris vous, c'est-à-dire vous qui nous suivent, que vous avez compris ce qui se passe à Bénie. Merci beaucoup, Gilles, pour votre disponibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais pour finir, tes livres, pour ne pas parler parce qu'on voit, voilà, les livres qui sont ici, qui sont déjà, doivent en tout cas qu'on voit les livres ici. où est-ce qu'on peut trouver les livres ici ? Parce que c'est intéressant avec comme titre, même si les images qui sont là, ça fait pitié. Tout à fait. Bon, les livres n'est pas encore disponibles sur le marché. On essaie un peu de voir peut-être qui pourra peut-être nous donner la main, un coup de main pour que peut-être ça soit publié. Et d'ailleurs, dans les soucis, je voudrais que ces livres soient disponibles à Béli, dans la zone que les gens comprennent ce qui s'est passé chez nous. Voilà, tout ce que nous venons de relater. C'est tout, c'est à nos amis de la diaspora qui veulent en avance tout en ligne, il faut disponible. Non, en ligne, il y en a, il y en a déjà. Comme ça, dans la prochaine interview, je pense que vous donnerez vos coordonnées pour que les gens qui soient vous soutenir, soient achetés ou lire une copie et ils ne savent comment vous contacter. Merci beaucoup, Jules, merci à la prochaine. Merci, merci, merci.